... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne, en direct de l'École des Arts Joailliers. Je m'appelle Giselin Ocromane, je suis historien de l'art et professeur à l'école et j'ai la chance ce soir d'être dans un lieu exceptionnel. Nous sommes Place Vendôme, là où aujourd'hui bat le cœur de la Haute Joaillerie. La Place Vendôme a une longue histoire que je vais avoir le plaisir de vous raconter en quelques mots. C'est un lieu qui, depuis la fin du XVIIe siècle, a vu voir un certain nombre d'éléments, de transformations, avec un souhait initial, celui du Roi Soleil, Louis XIV, de faire bâtir une grande place dans Paris depuis 1685. Son ministre Louvois va réorganiser l'espace, va prendre possession de l'hôtel de Vendôme, un hôtel particulier dont le nom du Duc de Vendôme donnera son nom à la place, puis ensuite récupérera un couvent, dans la dernière partie, qui était un couvent de moines capucins, d'où le nom de rue des Capucines, ou boulevard des Capucines, que l'on retrouve juste derrière. Cette place, initialement, devait servir aux hautes fonctions du royaume. On en gardera, encore aujourd'hui, le ministère de la Justice. Néanmoins, très vite, Louis XIV va faire une véritable organisation immobilière, on dirait aujourd'hui, avec des façades uniquement financées par le roi, réalisées par son grand architecte, Jules Ardois Mansart, et derrière, différents hôtels particuliers à titre privé, qui vont, jusqu'à la Révolution, rester ainsi. Au centre, tel un écrin formé par la place, se trouvait une statue équestre du roi Soleil. Cette statue sera détruite et fondue durant la Révolution, puis transformée, pour laisser place à la fameuse colonne de Napoléon Ier au début des années 1800. Petit à petit, la place va se transformer, va connaître une autre histoire, puisque c'est en 1898 que César Ritz décide d'installer son fameux hôtel et attirant ainsi une grande clientèle prestigieuse, permettant à la place de changer d'usage et de devenir le haut lieu des grands joailliers. Et ici, c'est en 1906 que la maison Van Clef et Harpels s'installe au numéro 22 de la place. Et c'est exactement ici que je me trouve, dans cet espace qui est le même finalement que celui de 1906, mais qui a eu tout récemment une rénovation réalisée par l'agence d'architectes Join Mancou qui nous permet de nous plonger un petit peu dans cette histoire et en même temps de vivre avec un décor contemporain. Juste au-dessus de moi, vous pouvez voir un lustre de verre de Murano, italien, qui nous permet justement de mettre en valeur les savoir-faire. Ces savoir-faire sont eux aussi sublimés par ce décor de la rotonde en feuilles d'or blanc ornées de roses art déco très stylisées qui sont typiques justement de ce grand moment des années 20 et des années 30 que la maison a su mettre en valeur. Cette maison, Van Clef et Harpels, est parfaitement en lien avec la thématique d'aujourd'hui, celle du bijou de sentiment. Et pour cela, je vous propose de retrouver Paul Paradis, mon ami et collègue historien de l'art, pour en savoir plus. Allons-y. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à notre conférence sur les bijoux de sentiments dans ce lieu magique que Gisela a tellement bien décrit. On va parler de l'amour ce soir et, comme par hasard, c'est un sujet qui était très cher aux chers fondateurs de la maison Van Clef et Harpel. En fait, la maison est née d'une histoire d'amour entre Estelle Harpel et Alfred Van Clef en 1895. Deux familles qui étaient dans le négoce de Pierre et qui se lancent dans cette aventure, cette belle aventure en 1906 sur la place Mondom. Bonjour, Gisela. Bonsoir, Paul. Juste quelques précisions techniques. On a notre cher ami, collègue, Inetite Gueye, Ekel, qui est historienne de l'art également et professeure à l'école, qui est en train de gérer le chat. Vous allez voir. Elle va vous donner des liens autour des sujets qu'on va discuter ce soir et elle va en fait nous proposer vos questions à la fin de notre une heure de conférence. On va tâcher de répondre à vos questions du mieux que possible et Inetita également va s'occuper de vous envoyer demain la bibliographie ainsi que les liens. Alors ne vous inquiétez pas, vous aurez tout à l'écrit dans votre email sous les soins de notre chère Inetita. Alors commençons notre thématique des sentiments et on a voulu commencer par une image de l'amour en personne. Oui, alors qui est ce Cupidon ? C'est l'amour menaçant de Falconet. En fait, c'est une œuvre qui a été commandée par Madame de Pompadour pour son palais, l'Hôtel d'Evreux qui est maintenant le palais de l'Élysée. Et pourquoi ? Pourquoi il se tient comme ça, la bouche ? On va beaucoup parler de Cupidon tout à l'heure, mais on voulait lancer le bal en disant qu'il est complice avec nous en fait. avec sa main gauche, je ne sais pas si on peut voir sur le... Avec sa main gauche, il est en train d'extraire une flèche et il nous dit au spectateur, taisez-vous, ma mère Vénus, moi le dieu de l'amour, je vais faire ce que je fais et sans votre intervention. Donc cela, cette œuvre a pris ce nom, l'amour menaçant à cause de ça, mais en fait, je le trouve plutôt complice. Oui, c'est un amour malicieux. Exactement. C'est un amour espliègle et qui cache des secrets, secrets que l'on va découvrir ensemble durant notre conférence du soir. Alors, on vous propose des thèmes, un voyage, une épopée avec trois grands thèmes. On va d'abord parler des légendes de l'amour et les amours légendaires, n'est-ce pas ? Dans un deuxième temps, le jardin symbolique de l'amour. La dernière fois qu'on s'est réunis, on a parlé de la fleur. On va en parler d'une autre manière, ce soir, plus relié à l'amour. Et finalement, le langage secret des sentiments, en fait. Vous allez comprendre qu'avec ces gages d'amour, ces bijoux, ces objets, il y a souvent des messages codés et secrets à travers les siècles. Et ce soir, on va essayer de vous les décoder pour qu'on puisse tous ensemble découvrir la magie de ces bijoux de sentiments. Tout à fait. S'il y a un véritable langage, une véritable culture du bijou de sentiments que l'on va pouvoir découvrir. Et pour cela, nous allons commencer tout de suite notre toute première partie autour de ces légendes, de cette mythologie de l'amour puisque véritablement, c'est de ça dont il va être question. Et pour cela, nous vous proposons de commencer avec la mythologie gréco-romaine, antique, et avec certaines figures emblématiques des légendes liées aux sentiments. Bien entendu, nous allons parler d'Aphrodite pour les grecs, Vénus pour les latins. Ici, c'est un tableau de Véronèse, le peintre vénitien, qui nous représente une Vénus au miroir. Vous voyez le détail ici, elle est très peu vêtue, elle est en train de faire sa toilette, blonde, d'un blond vénitien, bien évidemment, de très beaux bijoux dans les cheveux. Elle se regarde dans un miroir, elle met en valeur sa beauté. Et juste à côté, la personne qui tient son miroir, c'est le petit Cupidon que tu viens juste de présenter, qui était beaucoup plus espiègle tout à l'heure que là face à sa mère, et qui finalement va mettre en valeur en quelque sorte sa mère d'une part la déesse de l'amour et de la beauté, mais en même temps va accomplir les gestes de l'amour à travers le temps. Si on regarde plus en détail ce très grand tableau finalement que Véronèse a réalisé, on peut y voir qu'un certain nombre de choses ont été mises en valeur dans l'histoire de la minéralogie, justement, quand on regarde certaines des pierres, ces cheveux dont je vous ai parlé, ce blond que vous avez juste là, s'est retrouvé justement dans certains des cristaux que vous avez juste ici présentés de part et d'autre. Vous avez à l'intérieur plusieurs aiguilles naturelles finalement qui donnent cet effet de blond de la déesse Vénus et qui a fait dire que ces aiguilles portaient le nom de cheveux de Vénus. D'autres ont appelé ça les dards ou les flèches de Cupidon. Donc on est vraiment avec cette symbolique à nouveau de Vénus et de Cupidon dans de la minéralogie pour vous montrer que vraiment dans l'univers des pierres, on retrouve aussi cette explication assez fabuleuse. Pourquoi partir de ces mythes et de ces premières légendes ? Parce que finalement la culture occidentale de façon générale a pour socle cette culture gréco-romaine et cette mythologie et du coup de l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à la Saint-Valentin 2021 que nous allons bientôt célébrer, finalement le bébé Joufflu c'est le même Cupidon que l'on retrouve ici et qui est précisément issu de ces œuvres de l'Antiquité. Si vous regardez dans le détail au pied de la déesse Vénus on a regardé ses cheveux on a regardé ses mains mais on a regardé au pied vous avez deux colombes qui sont juste ici. Il faut savoir que dans la mythologie on raconte que Vénus possède un char tous les dieux ont des chars tirés par des animaux les aigles pour Zeus par exemple les pans pour Junon et bien là on va avoir les colombes qui tirent le char de Vénus. Ces colombes sont connues pour se bécoter donc pour se faire des bisous tout simplement et c'est précisément un sujet les colombes qui s'embrassent que l'on va retrouver dans un certain nombre de représentations que ces représentations soient picturales dans les beaux-arts ou que ces représentations soient en joaillerie. Au milieu vous avez une image d'une école française du 18e siècle qui nous représente de nouveau Vénus avec le petit Cupidon qui est en train vous pouvez le voir de l'embrasser voilà le petit bisou affectueux du fils à sa mère il faut savoir que le langage des sentiments est celui du grand amour mais aussi celui de l'amour familial de l'amour amitié etc. Et vous voyez bien entendu deux colombes juste à côté des très belles perles portées par Vénus et qui possèdent elles-mêmes une sorte de ruban les liant donc mettant en valeur ces colombes qui s'unissent pour la vie et ça c'est quelque chose d'important que l'on va retrouver chez certains animaux cette fidélité bien entendu que l'on retrouve là si vous regardez l'image avec juste à côté ces deux bijoux vous remarquez que que l'on soit au XVIIIe siècle avec le bijou de gauche ou que l'on soit à la fin du XIXe siècle voire au passage vers le XXe siècle autour de 1900 avec le bijou de droite on a la même symbolique ces deux colombes qui s'embrassent d'un côté les colombes avec cet très grand ruban que vous avez dans la partie haute qui fait le lien finalement entre les amoureux vous retrouvez les colombes aux yeux rouges comme le cœur rouge flamboyant d'amour on peut le voir comme ça et bien entendu vous avez ces feuillages ce nid d'amour qu'elles tissent avec sorte de laurier la victoire de l'amour et les colombes et les colombes s'embrassent c'est un bijou de fiançailles n'est-ce pas ? c'est un bijou de fiançailles tout à fait donc c'est tout à fait adapté les deux colombes qui se bécotent c'est une symbolique qui est tout à fait propre à l'époque des fiançailles et si on regarde ici une pièce qui est vraiment très art nouveau pour le coup on retrouve ces lignes souples et cette structure qui n'est pas rectiligne finalement et on a bien entendu traité d'un point de vue très naturaliste c'est colombes qui s'embrassent donc vous voyez qu'il y a un langage issu des représentations de la mythologie que l'on voit autour de Vénus et que l'on va très vite aussi découvrir autour de son fils Cupidon alors qui est ce Cupidon ? ce Cupidon qui fascine les gens depuis l'antiquité gréco-romaine on le voyait sur les hentai les gens dans l'antiquité reconnaissaient tout de suite cette image et vous aviez une renaissance pendant la renaissance Cupidon est devenu très très populaire encore à travers les artistes à travers les modèles et ici on vous montre les deux bijoux qui si on peut dire à gauche un peu de pacotis un bijou très simple qui est en argent estampé on voulait vous dire que les bijoux de sentiments vous allez comprendre ne sont pas toujours avec des diamants et des métaux précieux ici on est devant Cupidon avec sa flèche il faut savoir qu'au XVIIe siècle vous avez des livres d'emblèmes les emblèmes avec les attitudes de Cupidon donc vous aviez Van Wien cet artiste hollandais qui a publié ce livre qui est devenu vraiment un best-seller parmi les joailliers et vous voyez Cupidon dans 124 attitudes différentes il s'amuse il taquine on le voit avec les colombes et les joailliers se sont inspirés et voilà la pose la plus populaire de Cupidon c'est quand il tire sa flèche sur son arc et ce petit bijou est tout simple ça appartenait à une jeune fille anglaise Martha Edlin et ça faisait partie d'une collection d'objets de sentiments qu'elle avait dans un petit coffret qu'elle avait brodé d'elle-même il faut savoir que les travaux de l'aiguille étaient très importants à l'époque pour les jeunes femmes parce que c'est elle à faire toute la lingerie de la maison etc. et donc c'est un petit médaillon qui s'ouvre et à l'intérieur mais ce qui est intéressant pour nous notre inscription en anglais no heart more true than mine to you c'est ça qui est important quand on voit l'alentour de ce bijou ça veut dire nul coeur aussi fidèle à toi que le mien donc vous voyez cette idée de c'est pas la valeur intrinsèque de la chose et cette pièce a survécu grâce à la famille qu'elle a conservée pendant 300 ans et à droite vous avez ce qu'on appelle c'est un bijou coulissant de la fin du 17ème siècle il faut savoir on n'avait pas encore des broches avec les aiguilles etc. comme on a sur nous ce soir on avait quand même un bijou avec deux bélières derrière et ça pouvait se porter sur le cou sur un ruban ou comme un bracelet mais en voyant ce qu'on voit au fond en tissu on voit notre Cupidon dans sa pose préférée il est en train de tirer sa flèche vers un autel avec un coeur enflammé on ne peut pas en voir plus passionnel que ça et souvent le Cupidon il est aveuglé parce que l'amour est aveugle n'est-ce pas il a les yeux bandés je n'arrive pas à voir mais on a des turquoises des perles et ce petit fond qui était sans doute fait par quelqu'un comme notre Martha Eldin chez elle donc voilà ce Cupidon qui traverse depuis l'antiquité à la renaissance et on le trouve ici dans les objets précieux et moins précieux alors ici on passe du figuratif vraiment à la symbolique des bijoux Cupidon il se passe une chose il se passe que cette flèche devient un symbole universel tout de suite les gens comprennent quand ils voient les flèches il s'agissait d'un bijou ou d'un objet de sentiment et on voit ici à gauche un bijou assez somptueux qui était fait à Prague probablement dans la cour des Habsbourg au XVIIe siècle mais regardons ce qu'on voit c'est un bijou assez riche avec des diamants taille en table taille en pointe avec les flèches mais regardons ce rubis central qui est vraiment dans une forme de coeur pourquoi ? parce qu'ils l'ont poli ils l'ont certi avec de l'or pour que ça donne cette impression de coeur un coeur percé avec deux flèches disons que Cupid aurait passé là donc ce bijou beaucoup plus somptueux on voit sur les côtés des grotesques en émail vraiment c'est un bijou qui est et derrière c'est un pendentif qui s'ouvre derrière il y a aussi une miniature de quelqu'un à l'intérieur donc vous voyez ces bijoux de sentiments ont souvent une image de quelqu'un une miniature on va parler de cheveux tout à l'heure et à droite on voit cette flèche du milieu des 18e siècle une flèche qui est beaucoup plus c'est-à-dire moderne mais si on regarde bien on voit les diamants taille rose on voit les émeraldes taille émeraldes et on voit la pointe en grenat et on sait que cette pièce c'était un ennambant de cheveux mais qui a été un petit peu transformé les ennambants de cheveux étaient beaucoup plus longues donc ils l'ont raccourci à une époque donnée pour donner plutôt une broche mais les femmes elles aimaient bien porter les flèches dans leurs cheveux les gens comprenaient tout de suite qu'elles parlaient de l'amour n'est-ce pas ? et puis c'est particulièrement original d'avoir ces grenats sur la pointe ça indique que la flèche a transpercé un cœur puisqu'elle en a gardé la flèche d'or la flèche d'or oui les flèches étaient très codifiées dans l'univers de Cupidon chaque flèche pouvant provoquer l'amour voire la détestation il y a eu des malheurs dans certains épisodes de la mythologie parlons justement de certains de ces épisodes et découvrons l'une des histoires l'une des légendes où l'amour tombe lui-même amoureux et ça c'est quelque chose qui est assez rare et assez intéressant c'est l'histoire de l'amour et psyché c'est une légende extrêmement importante qui est relayée par les textes latins majoritairement et qui nous permet reliée par l'âne d'Apulée notamment on va avoir un certain nombre de moments je dirais clés qui vont expliquer comment l'amour lui-même peut avoir des aventures par le biais justement de cette découverte de l'amour que lui-même va ressentir en fait il rencontre la jeune fille considérée comme la plus belle du monde elle s'appelle Psyché naître comme la plus belle du monde n'est pas facile puisque très vite cette mortelle va provoquer le courroux de Vénus Vénus est jalouse parce que c'est elle la plus belle c'est elle la divinité et donc elle décide d'envoyer son fils Cupidon pour être sûre que cette mortelle soit mariée ou tombe amoureuse de l'homme le plus monstrueux de la terre donc elle veut se venger à tout prix parce qu'elle est la divinité liée à l'amour elle envoie Cupidon et Cupidon tombe amoureux de la belle Psyché évidemment il ne va pas faire ce que maman lui a dit et il va chercher à dissimuler la vérité mentira à sa mère sur ce qu'il a fait et alors que les parents de Psyché recevant demande d'adoration finalement auprès de leur fille comme si elle était Vénus ne savent plus quoi faire de leur fille il l'emmène dans un temple pour recevoir l'oracle Cupidon déguisé en oracle va dire aux parents qu'ils doivent abandonner leur fille et la laisser à un monstre croyez-le ou non les parents s'exécutent ils l'abandonnent en haut de la montagne elle reste toute seule et Cupidon va ainsi pouvoir l'enlever il demande au vent d'emmener la belle Psyché pour qu'elle ne sache pas qui est celui qui est tombé amoureux d'elle et il va l'emmener dans son palais donc toute cette histoire d'amour qui débute se retrouve à la fois dans une peinture que vous avez sur la droite où vous voyez bien la belle Psyché elle est installée assise dans la nature abandonnée par sa famille Cupidon est en train de l'embrasser elle ne le voit pas il est un dieu il a des pouvoirs il est invisible donc on le voit elle ne sait pas ce qui lui arrive elle reçoit un baiser elle ne sait pas vraiment ce qui se passe et juste au-dessus d'elle vous avez une représentation d'un papillon et ça c'est extrêmement important parce que le papillon est le symbole qui permet de reconnaître Psyché le mot Psyché en grec signifie papillon et en même temps signifie l'âme et c'est le prénom choisi pour cette jeune fille parce que c'est un petit peu les errances amoureuses de l'âme humaine en quelque sorte que l'histoire de Psyché va représenter et c'est pour ça que vous avez juste à côté une représentation d'un papillon tenant un petit amour endormi qui s'envole on est peut-être dans cette histoire des vents qui emmènent la belle Psyché et qui est représentée ici dans un bijou justement pour incarner en quelque sorte cette phase de l'histoire arrivons au palais de l'amour que va-t-il se passer ? Alors notre Psyché son épopée continue tous les soirs elle s'unit avec son amant avec la règle première c'est il ne faut pas qu'elle découvre son visage et ses soeurs qui sont jalouses elle rentre visite à Psyché et Psyché elle est curieuse aussi donc un soir elle n'oblige pas à son mari et elle arrive avec une lampe à l'huile sauf qu'elle est tellement surprise par sa beauté qu'elle fait tomber une goutte d'huile chaude sur Cupidon sur Amour qui s'éveille et qui est tellement vexée par ce trahisant qui s'en va alors Cupidon pardon Psyché est perdue elle est éperdument amoureuse de ce monsieur ici vous voyez ce moment précis un beau tableau par Clément Bell un grand peintre de l'école française du 18ème siècle et on voit le moment où il s'éveille et il s'en va avec ses ailes et donc on voulait vous montrer ces ailes qui sont inspirées dans nos esprits par les ailes de Cupidon et on a deux versions qui sont très somptueuses d'ailleurs en haut on a des ailes du début du 20ème siècle et on est là avec des ailes qui sont des primes assez naturalistes avec on appelle ça les mailles cliques à jour les mailles transparentes qu'on a vues dans la période Art Nouveau et donc il faut savoir qu'en début du 20ème siècle on cherchait dans la nature on puisait dans la nature non seulement les bijoux Art Nouveau mais en général pour avoir cette inspiration et donc ces ailes qui peut-être dans l'esprit des gens de l'époque ils pensaient à notre histoire de Cupidon qui s'envole et on voulait vous montrer cette paire d'ailes qui est assez beaucoup plus somptueuse que la première dans le mesure où il n'y a que des diamants et du platine de la maison Chômé en fait c'était pour une grande une grande dame américaine qui était Van Der Beek qui s'est mariée avec la famille Payne Whitney donc c'était l'époque où les américains fortunés venaient à la place Fandom faire des commandes et elle a commandé ses ailes en platine et on voit bien c'était une femme qui était sculptrice sculpteur qui a connu Rodin c'était une femme assez érudite et elle portait ses ailes aussi en forme de diadème en fait de tiard donc c'est un bijou transformable et on voit très bien ce travail de l'émail etc l'idiamont taille brillante on est dans l'époque moderne on sait travailler le platine à partir de 1900 et avec ses tailles brillantes etc donc ce sont deux pièces qui sont vraiment comment dire qui nous rappellent cette histoire de notre psyché alors qu'est-ce qui arrive à psyché après on l'envoie pour des travaux terribles elle se fait fouetter d'abord par Vénus parce qu'elle cherche son mari éperdument et elle se fait fouetter et puis elle veut se lancer dans un lac pour se suicider elle est sauvée par Pan après Vénus lui donne des travaux très difficiles elle envoie elle doit déceler des grains d'orge des grains des pavots et toutes sortes de grains dans une énorme pile c'est un fourmi qui l'aide on lui demande de chercher la laine de ces moutons qui mangent les hommes elle est aidée par un roseau on lui demande d'aller chercher de l'eau du fleuve Styx ce fleuve aux enfers l'eau est empoisonnée en feu il y a des dragons partout elle est aidée par Jupiter qui viennent à son secours alors son quatrième travail c'est celui dont on a parlé c'est le dernier elle est un peu comme Hercule sans la force elle va devoir accomplir des travaux pour pouvoir racheter aucune erreur puisque finalement elle a été enlevée par le beau Cupidon mais les mortels subissent toujours les désirs des divinités et elle va aller en enfer allant en enfer elle doit ramener cet élixir de beauté de Proserpine la reine de l'enfer cette eau du Styx ramener tout un tas de secrets et malheureusement on lui dit de mettre cela dans un vase et de ne surtout pas ouvrir ce vase vous imaginez que ce qui devait arriver arriva elle ouvre le vase et elle s'évanouit dans un sommeil éternel ça nous rappelle un petit peu la belle au bois dormant j'ai envie de vous dire mais fort heureusement rassurez-vous c'est une fin heureuse Cupidon arrive il a compris que c'était le dernier des travaux et il va l'embrasser il va la réveiller et elle va être intégrée dans l'univers des dieux et donc c'est ce sujet que Antonio Canova le sculpteur italien autour de 1800 va mettre en valeur qui est une oeuvre qui est au musée du Louvre aujourd'hui et qui est sublimée ici avec cette mise en scène finalement de la belle psyché que l'on retrouve ici embrassée dans les bras justement de son Cupidon cette thématique se retrouve dans l'univers de la joaillerie et particulièrement dans l'univers de la glyptique c'est-à-dire ceux qui vont graver les pierres et là c'est l'art du camé qui nous intéresse puisque ce camé est un camé très en relief donc on est dans quelque chose qui est proche de la sculpture que l'on vient de voir miniaturisée bien évidemment qu'on met en valeur dans une monture beaucoup plus moderne bien sûr mais ce camé met en scène un Cupidon nu ailé bien entendu et une psyché enlacée amoureuse et pour être sûr qu'on ait bien compris l'histoire l'idée c'est que ces symboles sont là pour nous aider à lire le sujet Cupidon est avec une jeune femme enlacée amoureuse forcément c'est psyché mais pour vraiment être sûr on lui a mis des ailes alors que c'est une mortelle des ailes de papillon pour dire que c'est bien psyché et pour encore être plus sûr on a rajouté dans les mains de psyché un petit papillon représentant la légèreté de l'âme amoureuse qu'elle tient et en même temps marquant son prénom donc vous voyez qu'on insiste énormément et c'est pour prouver que chaque élément de symbole peut être traité de façon indépendante les flèches de Cupidon veulent dire Cupidon les ailes de Cupidon veulent dire Cupidon et le papillon lui-même va symboliser la relation amoureuse ce qui était marrant dans cette oeuvre parfois je riais je pensais que ça ressemblait à un lapin oui c'est vrai j'ai vu pour l'histoire au Tefaf l'année dernière il y avait une des sculptures des Gibson sur lesquelles cette oeuvre est basée et il n'y a pas le petit papillon donc c'est Saolini c'est Saolini comme tu as bien dit il voulait vraiment qu'on comprenne l'histoire alors pour le papillon on a des papillons évidemment les papillons représentent la légèreté la féminité les papillons font partie vraiment de l'histoire de l'ADN de la maison N'oublions pas la maison est née en 1906 en pleine période Art Nouveau on sait par l'histoire de la maison n'a jamais vraiment fait des pièces purement Art Nouveau mais le papillon cette histoire de l'âme qui s'envole de transformation qui était très chère à cette époque vient dans l'histoire de la maison avant que la faire pelle et on voit ici on voulait vous montrer du patrimoine de la maison ce qu'on appelle une pancarte de bijoux c'est une pancarte dans ces dimursons-là et où on a le dessin le rendu le plus détaillé que possible et parfois on a même les détails des pierres etc et donc aux années 40 on voit déjà et bien avant aussi on voyait des papillons et on vous montre ici on saute aux années 2000 et contemporains pour vous montrer tous les détails enfin tous les papillons différents qui font partie de la faune qui est très chère à la maison de la faire pelle et on voit par exemple à gauche on voit un très beau papillon qui est certi ici d'une connexion récente certi des saphirs violets des grenats mandarins et de l'onyx vous voyez qu'on soit dans la haute joillerie ou qu'on soit dans une pièce en bois par exemple avec le bois d'amourette c'est un bois qui est très romantique pourquoi ? parce que les ébénistes s'en servaient pour leur meuble et c'était souvent pour les petits les petits écritoires en bois d'amourette en fait c'est une loupe une bois qui est coupée dans les excroissances du bois mais on voit à travers l'esprit de la maison le papillon le papillon continue à vivre et à s'envoler ces créatures diaphane on a la chance de les avoir là ce côté diaphane justement que l'on a ici puisque nous avons la chance d'être dans les salons vendôme du 22 de la place et bien nous nous trouvons avec certaines des pièces justement qu'on a bien voulu nous prêter nous retrouvons ce papillon en or et nacre blanche justement avec ses reflets ce côté diaphane léger délicat que l'on retrouve particulièrement ici et qui est vraiment quelque chose d'historique depuis longtemps comme tu le disais dans l'histoire de la maison et juste à côté nous avons ces deux papillons que l'on retrouve là avec ces saphirs jaunes et ces diamants incolores ici ces deux papillons qui tournent l'un autour de l'autre et qui à la fois peuvent nous évoquer les âmes amoureuses de façon générale l'histoire de psyché est ancrée dans notre propre histoire mais il faut savoir que même dans le monde asiatique il y a des légendes d'amour avec des papillons qui volent les uns autour des autres je sais qu'au Japon il y a une histoire d'une jeune femme finalement qui est très amoureuse d'un homme ils ne pouvaient pas être ensemble de leur vivant et en fait après sa mort elle se change en papillon et elle viendra le voir tous les jours jusqu'à sa mort à lui et lui deviendra par la suite un papillon et ils seront réunis dans l'autre monde sous cette forme donc de toutes les cultures finalement le papillon par sa vie éphémère par sa beauté par sa délicatesse et par sa transformation de la chenille en papillon est un symbole extrêmement fort et extrêmement délicat très très beau c'est la bague entre les doigts c'est la bague entre les doigts tout à fait que nous retrouvons juste là mais dans les symboliques il y a le papillon qu'on dit papillon de jour mais on pourrait aussi inclure le fameux papillon de nuit alors on voulait vous montrer ces images pourquoi ? parce qu'à gauche vous avez une image d'une maison qui a vraiment lancé ce côté archéologique des bijoux archéologiques la famille Castellani et ils s'inspiraient beaucoup des bijoux antiques en fait ils avaient la chance d'avoir restauré la collection Campana en Italie c'est une collection de bijoux étrusques et d'Italie antique et donc ils se sont lancés c'était des antiquaires également ils se sont lancés à faire des bijoux à l'imitation de l'antique et à gauche on vous montre ce papillon de nuit en micro-mosaïque en fait micro-mosaïque il s'agit d'avoir des petites comment dire des tiges en verre on les découpe et on crée des petites tesselles et on les place avec très très avec beaucoup de soins et après on remplit avec de la cire pour remplir les ouvertures et on polie alors ce bijou à gauche on a en grec ancien psouhi donc psyché je m'imagine qu'ils ont pris ça vraiment d'un mosaïque antique ils aimaient bien ils n'étaient pas du genre à faire les ruines antiques que les gens achetaient sur le Grand Tour etc ils étaient vraiment dans l'historicisme et à gauche on voit notre papillon de nuit qui est représenté à l'antique par Castellani et à droite on voulait c'est un petit bijou un bruloc si vous voulez bien de la fin du 19ème siècle en Angleterre et cette histoire qu'est-ce qui se passe quand il y a une flamme et un papillon de nuit et bien le papillon de nuit il va se suicider si je peux dire il va faire kamikaze dans la flamme et donc c'est vraiment une allusion à l'attraction impossible à cette attraction fatale qui est très dont parlait Shakespeare aussi dans le marchand de Venise et à Portia qui dit tous ces papillons de nuit qui me tournent autour et ça la fatiguait donc elle se comparait à la flamme parce qu'en fait c'était une fille qui était très belle et qui attirait beaucoup d'attention donc si vous voyez on passe de ce papillon papillon de nuit et cette allusion à l'antiquité et à l'amour toutes d'un seul trait c'est toujours beaucoup cette idée comme on le dit l'expression de se brûler les ailes en quelque sorte qui montre que on a cette notion des affres de l'amour de ces douleurs de l'amour que l'on peut retrouver pauvre Cupidon toujours c'est une image que l'on voit au milieu c'est un dessin un projet de bijoux malheureusement pas conservé ou alors conservé quelque part mais on ne sait pas où réalisé par Hans Holbein le grand peintre du XVIe siècle qui travailla pour la cour d'Henri VIII d'Angleterre et ici c'est une enseigne de chapeau qu'on peut imaginer à la tête justement au chapeau du souverain cette représentation si on regarde dans le détail cette représentation nous montre un Cupidon les yeux bandés comme tu disais tout à l'heure l'amour est aveugle ce Cupidon se balade et cherche à récupérer le miel dans les ruches cette douceur du miel ce côté suave du miel et en même temps même dans le mot anglais mon chéri ou ma chérie on dit honey donc il y a cette idée du miel que l'on retrouve montre cette délicatesse sauf que le miel va avec les abeilles les abeilles vont piquer donc Cupidon va se faire mal et cette citation que l'on a tout autour nocet empta dolore volupta donc en quelque sorte si je vais traduire rapidement il n'y a pas de de plaisir sans peine en quelque sorte sans douleur et donc c'est cette douleur que l'on retrouve ici qui montre les affres de l'amour et du coup l'abeille va devenir un symbole important et c'est ce que vous voyez de part et d'autre de notre Cupidon les yeux bandés avec le pendentif qui est une pièce comme on l'a vu sentimentale pas forcément coûteuse mais qui a une valeur vraiment précieuse au cœur plutôt que précieuse économiquement et de l'autre côté vous avez une pièce contemporaine de la maison Chomet qui s'appelle Attrape-moi si tu m'es où vous avez naturellement cette abeille qui de nouveau est liée à l'histoire de l'amour donc il y a tout un bestiaire amoureux il y a toute une symbolique mythologique amoureuse que l'on peut retrouver et qui nous permet de passer à notre chapitre suivant qui va être ce jardin d'amour alors le jardin les fleurs c'est un sujet qu'on a inhésite à toi et moi grandement présenté le mois le mois précédent il y a presque deux mois maintenant le temps passe en effet et cette symbolique du jardin c'est le lieu où se retrouvent les amoureux et ça c'est quelque chose d'important parce que depuis le Moyen-Âge ce jardin fermé c'est le lieu où les amoureux sont en sécurité depuis le roi Arthur plus exactement Lancelot et Guenièvre qui se retrouvent loin du roi Arthur c'est ce qu'on retrouve avec Tristan et Iseut et c'est ce qu'on va retrouver avec Roméo et Juliette bien entendu il s'agit ici du sujet d'une collection d'il y a peu de temps vous pouvez le voir 2019 de la maison Van Cleffet Harpels qui était une collection liée à l'histoire d'amour de Roméo et Juliette la maison Van Cleffet Harpels étant née d'une histoire d'amour il y avait ce lien qui avait été fait historiquement et vous avez dans un décor qui était de l'autre côté de la place à l'hôtel d'Evreux vous aviez tout un décor de jardin d'amoureux un petit peu un jardin à l'italienne où le beau Roméo est en train d'offrir des fleurs à la belle Juliette et c'est cette idée justement de donner un bouquet de fleurs et de le rendre éternel parce qu'il est fait en bijoux que l'on va retrouver encore dans certains exemples de fleurs qu'on n'a pas forcément traitées il y a deux mois et on va commencer avec la rose alors la rose il y a tellement de légendes autour de la rose on commence où on peut commencer avec l'antiquité dans l'antiquité grecque il y avait une histoire que Chloris la déesse des fleurs elle a trouvé une pauvre nymphe qui était morte ou presque morte elle a décidé de la raviver et tous les dieux l'ont aidé il y a le vent qui est venu dégager pour que le soleil d'Apollon vienne la raviver il y avait Dionysos qui a donné le parfum la couleur et donc est né de ce mythe l'histoire de la rose mais on va vous parler d'une histoire qui était vraiment un best-seller au Moyen-Âge le roman de la rose on voit à gauche c'est une histoire une métaphore de la femme la femme qui est appelée une rose dans ce métaphore c'est une oeuvre majeure par deux auteurs différents Jean de Meugne et Guillaume de Loris qui ont terminé ça en fin du XIIIe siècle il y a le premier qui écrivait plus de l'amour courtois de pouvoir accéder à ce jardin d'amour accéder à sa rose préférée et le deuxième auteur qui était un peu plus cynique qui a joué avec le rôle de l'église des femmes etc mais en tout état de cause c'était vraiment un best-seller de l'époque et donc quand on parlait des roses au Moyen-Âge tout le monde pensait à ce roman de la rose et là on voit dans ce détail on voit l'amant qui se réveille dans un rêve et qui dans l'épisode à droite il sort dehors bien habillé en prince il va sortir pour trouver son jardin et sa belle qu'il n'a jamais réussi à avoir il n'arrive jamais à avoir son gentil boutu à la fin que dans le songe et on voulait vous parler du roman de la rose parce que c'est vraiment universel et à droite on voulait aussi souligner cette pièce majeure de la collection Roméo-Juliette en fait il y a une raison c'est que c'est la rose que Roméo a offerte à Juliette pendant leur rencontre on va en parler tout à l'heure et quand Juliette a su que Roméo était de l'autre clan les Montagu vous savez vous connaissez l'histoire elle a dit mais c'est quoi un nom une rose qui ne s'appelle pas une rose est aussi belle donc elle voulait dire à Roméo c'est pas important un nom la beauté c'est la beauté et cette pièce rose d'Italie avec deux fleurs détachables la rose en fait peut se porter en collier également et puis en certi mystérieux navette c'est un défi technique incroyable chaque pierre est taillée séparément si vous venez nous voir à l'école on va vous expliquer plus en détail le certi mystérieux et c'est une pièce justement majeure et aussi qui vraiment c'est un bijou d'amour en fait si nous continuons avec la marguerite la marguerite est une autre des fleurs majeures des histoires d'amour vous avez peut-être enfant joué à ce jeu où on retire les pétales pour dire il ou elle-même un peu beaucoup passionnément à la folie pas du tout et bien c'est précisément ce que l'on peut voir sur la gauche dans le texte qui est inscrit ici vous lisez un peu beaucoup passion donc passionnément et pas du tout avec ce visage un petit peu un petit peu étrange endormi il a les yeux fermés les cheveux sont des tentacules donc il y a un côté un petit peu inquiétant que l'on retrouve mais qui montre bien ce jeu et la symbolique de l'amour qui est derrière et de l'autre côté sur la droite vous pouvez y voir une broche réalisée par la maison vancler et qui a été offerte lors du mariage de Grasse Kelly avec le prince régné de Monaco c'est une pièce qui est encore aujourd'hui dans les collections du palais princier et qui d'une certaine façon était une manière entre le prince et elle de se dire est-ce qu'il s'aime et donc on imagine que le dernier pétale retiré symboliquement signifie oui bien évidemment donc il y a toute cette symbolique vous voyez de fleurs avec toujours un message qui est derrière Alors le lierre on en a parlé brièvement la dernière fois sur l'époque 19ème mais le lierre finalement c'est un symbole de constance le lierre qui reste vert tout le temps et curieusement dans l'antiquité vous voyez ce cœur stylisé dont on est en train de parler le cœur stylisé pour les grecs et les romains c'était vraiment ça ressemblait à la feuille de lierre et on voit même des couronnes de l'antiquité du 4ème siècle avant Jésus-Christ à Thessalonique par exemple avec les feuilles de lierre qui ressemblent au cœur donc on se mène pour eux le cœur c'était l'endroit du sentiment et aussi de la pensée donc ce cœur qu'on voit qui est vraiment descendant du lierre donc c'est le lien qu'on voulait souligner aujourd'hui et à gauche cette pièce vraiment somptueuse le lierre de Paris le lierre fait partie aussi des archives de la maison de la maison Boucheron et Boucheron qui a commencé Frédéric Boucheron qui a commencé dans l'arcade du palais royal et il voyait pousser le lierre donc ça l'a inspiré ce lierre de Paris avec ses pavés qui sont en diamant gris diamant de couleur et on a ces feuilles de lierre qui pour moi rappellent cette histoire de cœur ce cœur stylisé et cette constance dont représente le lierre et à droite on voulait vous montrer c'est une figure de la manufacture de Sèvres encore une fois notre falconais brillant sculpteur vraiment qui a fait la transition entre la sculpture rocaille un peu baroque jusqu'au néoclassicisme et ici vous avez Madame de Pompadour représenté l'amitié qui tient le cœur sachant nous savons tous que c'était la favorite de Louis XV ils se sont rencontrés dans un bal masqué pour le mariage du dauphin et c'était l'amour subit donc quelques mois après à peine elle est installée à Versailles et quelques mois plus tard il lui offre quand même le domaine de Pompadour donc c'était une histoire de passion on voulait parler de cette histoire c'est une histoire d'amour elle a eu au moins 7 châteaux en cadeau il me semble je n'ai pas compté mais 7 demeures et donc ici vous avez quand leur amitié quand leur passion a été transformée plus en amitié elle est devenue l'amie nécessaire du roi Louis XV et elle voulait se représenter d'abord vous avez la représentation de Pigalle Madame de Pompadour en amitié et elle voulait un objet plus petit en bispi donc elle a commandé un falconet qui était directeur de Sèvres à l'époque et il a fait cette iconographie elle tient le coeur dans la main droite qui vient de Ripa l'iconographie qu'on connait tous enfin les historiens de l'art on parle toujours de Ripa et le comment dire la colonne qui représente la constance de l'amitié et on voulait vous montrer pourquoi on a mis ça non seulement c'est une histoire d'amour entre Louis XV et Madame de Pompadour mais vous voyez il y a une feuille de lierre qu'on a à peine aperçue tous les deux quand on cherchait et on a des roses toutes ces fleurs sont symboliques de l'amitié et du constance donc de notre histoire d'amour on part dans une histoire d'amitié profonde entre ces deux êtres elle est restée sa confidente jusqu'à sa mort à 42 ans dans les arts surtout tout à fait voilà et c'est vrai qu'encore l'idée du sentiment ce n'est pas juste que l'amour passionnel c'est aussi la notion d'amitié d'amour familial et autres qui est fidélité toute cette symbolique que le sentiment avec un S majuscule regroupe ici nous retrouvons une autre fleur qui est le myosotis le myosotis peut nous surprendre que l'on regarde cette bague plutôt de goût début du 19ème siècle avec ces turquoises qui permettent aisément de le reconnaître avec ses mains jointes cette idée de retrouvailles aussi ou encore ces myosotis de différentes couleurs dans cette montre de Van Cleef & Arpels plus contemporaine finalement on le comprend quand on regarde la traduction en anglais le myosotis se dit forget me not donc ne m'oublie pas et il y a cette idée de l'amour qui durera toujours on n'oubliera pas la personne qui nous est chère de façon à la garder près de nous et cette symbolique a eu une très grande force dans l'Angleterre du 18ème et surtout du 19ème siècle qu'elle soit géorgienne ici et surtout l'Angleterre victorienne par la suite on va retrouver cette symbolique encore et toujours on voyait en faisant des recherches on a trouvé les cupidons de la renaissance parfois il y a les myosotis il y a les myosotis tout à fait donc c'est encore une fois des symboles qui traversent le temps tout à fait et alors la pensée c'est plus facile en français le tien est plus facile en anglais c'est vrai réfléchir à quelque chose et penser à quelqu'un donc c'est évident le mot penser en français c'est réfléchir penser à quelqu'un et la pensée elle devient un symbole du souvenir et pour dire à quelqu'un que vous pensez à eux et il faut savoir dans l'Angleterre victorienne c'était pas du tout d'usure de montrer ses sentiments et donc les hommes quand ils courtoisaient une femme ils se servaient des pensées souvent ils faisaient ce qu'on appelle un tossy-mussy c'était un bouquet enrobé dans une espèce de nappe et caché en plein milieu il y avait des pensées donc c'était une manière dans cette Angleterre un petit peu puritaniste à l'époque de montrer ses sentiments donc cette fleur qui nous est représentée ici dans ce cadre qui est complètement charmant une photo d'une dame qui est plus tardive parce que moi je dirais que cette coiffure c'est plutôt les années 40 mais c'est une pièce du 19ème siècle avec des pensées émaillées dans le fond et à droite on a ce travail de l'émail guilloché par la maison Chomé il faut savoir que l'ancêtre de Chomé Fossin pendant la période romantique des années 30 1830-40 ils avaient vraiment perfectionné cette émaille pour des montres pour Eugénie l'impératrice Eugénie et pour l'aristocratie française et là on est devant une œuvre avec la pensée qui est très réaliste en fait mais c'est de l'émail et l'émail guilloché qui fait le tour c'était une spécialité en fait de la maison Fabergé mais les autres maisons s'en sont inspirées mais ce qui est intéressant c'est que Fabergé s'est inspiré de la France donc c'était vraiment un travers culturel et avec les perles autour voilà c'est une montre qui a peut-être été offerte en gage d'amour de quelqu'un qui pensait à quelqu'un d'autre et cette notion des fleurs se retrouve dans l'idée d'un jardin complet et on a choisi une pièce qui finalement est une pièce du 15e siècle qui est une pièce médiévale où vous avez les deux amoureux dans un jardin qui est très simplement résumé avec quelques petites perles la pureté de cet amour en même temps il est circoncis il est fermé ce jardin il y a cette idée de ortus conclos au son disant latin de jardin clos dans lequel on est protégé en quelque sorte avec des petits feuillages dans la partie haute ces adorables petits amoureux se retrouvent avec des feuillages où ils vont lier en quelque sorte leur histoire et vous avez un diamant et un rubis ou bien rouge en tout cas le rouge de la passion et le diamant du côté éternel que l'on va avoir là cette idée de l'amour qui durera toujours donc vous voyez dans ce jardin des fleurs sentimentales on a choisi certaines des fleurs les plus importantes mais on pourrait durer comme ça pendant très très longtemps c'est un sujet à part entière comme vous le savez les fleurs passons à notre troisième et dernier chapitre et creusons ce langage secret de l'amour alors on voulait vous parler de quelques symboles que ce soit à travers la forme du bijou que ce soit à travers les pierres et le coeur on a parlé de ce coeur stylisé ce coeur stylisé avec ses antécédents dans l'antiquité ce coeur stylisé qui devient le symbole de l'amour universel on reconnaît tout de suite et évidemment on a appelé ça le coeur à ses raisons c'est Blaise Pascal je crois qui a écrit le coeur à ses raisons et la suite viendra après mais quand on voit par exemple ces deux pièces la maison Tiffany on voit ce pendologue avec cette charme en forme de coeur et on reconnaît tout de suite c'est devenu un symbole universel on dit que ces pendologues ces charmes étaient inspirés par la reine Victoria la maison Tiffany qui date de 1837 quand même à New York qui avait aussi sur Cursale à Paris on connaît l'histoire de Tiffany qui a acheté beaucoup des joyeux de la couronne mais cette breloque qui devient un symbole universel de l'amour et on peut même on voit ici cette université de 2000 mais on avait aussi une version dans les années 60 Return to Tiffany c'était l'idée de si vous trouvez mon coeur vous le retournez à Tiffany qui va bien le rendre à mon amant mon bien-aimé et à droite on a quelque chose de beaucoup plus exubérant disons de Paul Flateau c'était parmi les premiers joyeux des stars hollywoodiens il faut dire il est né en 1900 d'une famille du Texas il a fait des études de médecine à Columbia mais il est vite rentré dans le Gotha new-yorkais il s'intéressait au design et aux pierres et donc il s'installe dans les années 30 il habille les Greta Garbo et Millicent Rogers qui était cette grande comment dire héritière américaine du Standard Oil et Millicent Rogers adorait en fait c'était une femme qui avait une élégance certaine elle était dans vogue à plusieurs reprises elle dessinait des bijoux c'était une femme qui était fragile de santé on lui a dit quand elle était enfant qu'elle n'allait pas survivre après l'âge de 10 ans et des problèmes cardiaques mais c'était une femme qui avait beaucoup de force d'esprit et elle est devenue une icône du style américain et donc elle dessinait les bijoux qu'elle portait elle-même et là Paul Flateau est devenu un ami proche et elle a eu cette idée d'un cœur gonflé elle appelait ça et Flateau du côté américain on peut être plus exibérant dans les couleurs les codes des bijoux européens tombent à l'eau et on a ce cœur qui est quand même somptueux c'est un cœur qui est sorti de plus de 120 rubis avec des perles aussi d'émail on a des saphirs bleus ici des diamants jaunes mais ce qui est important c'est notre flèche qui revient notre flèche qui perce le cœur et ce petit message Verbum Karo qui peut se traduire un mot à mon bien-aimé un mot cher à mon bien-aimé mais il y a aussi un sens biblique que j'ai lu parce qu'elle était très inspirée par l'Amérique du Sud et vous savez ces cœurs sanglants qu'on voit dans les tableaux et dans les ex-photos de l'Amérique latine donc c'est un mélange de symboles qui est très très intéressant pour un bijou somptueux vraiment et d'ailleurs la forme de ce cœur est une forme symbolique tout le monde le sait le cœur ne ressemble pas à ça à l'intérieur de nos poitrines il ressemble plus à ça et donc c'est pour ça que nous avons mis la fin du texte que la raison ignore cette notion que finalement rare ont été les bijoutiers joailliers créateurs qui ont montré la réalité d'un cœur et ça a été original de pouvoir témoigner de cela la maison Mellerio a réalisé ce qu'ils appelaient les cœurs anatomiques donc cette idée d'être proche non pas du cœur symbolique mais du cœur réel que l'on a à l'intérieur de notre corps et qui finalement crée ce bijou ils l'ont appelé le cœur anatomique flamboyant parce que même si il est réaliste d'un point de vue de sa forme il brûle d'amour dans toute la symbolique que l'on a pu voir tout à l'heure et donc c'est un très beau dessin ancien vous le voyez qui vient des archives de la maison Mellerio qui nous permet justement de voir que de temps en temps on a ce cœur plus proche du réel qui est représenté et dans des créations complètement contemporaines pour le coup ici ce sont des cœurs anatomiques qui sont redevenus à la mode il y a 5-10 ans à peu près dans certaines collections de bijoutiers et qui finalement montrent notamment dans le bijou pour homme qu'on a préféré ce cœur presque plus proche de l'organe de notre corps comme quelque chose de plus masculin plutôt que le cœur stylisé qui a été considéré longtemps comme plus féminin en quelque sorte Alors dans les bijoux de sentiments des gages d'amour on s'offre une partie de soi en fait et il faut savoir que les bijoux en cheveux oui ce sont des cheveux le bijou à droite ce bracelet du second empire des années 1850-60 en fait les bijoux en cheveux existent depuis le 17ème siècle on sait que les perruquiers avaient le droit de travailler enfin l'unique toit à travers les règles des corporations de travailler les ouvrages en cheveux mais il y avait une mode très très aiguë à la fin du 18ème et en début de la période romantique où les gens les jeunes filles de bonne famille ont commencé à tresser les cheveux des êtres humains chez elles donc dans l'Angleterre victorienne c'était vraiment un cottage industry comme on dit un petit atelier à la maison mais vous aviez également des personnes professionnelles qui faisaient mais pourquoi on s'offre les cheveux les cheveux durent et les cheveux font partie de quelqu'un de très cher soit quelqu'un de défunt ou soit quelqu'un avec qui on a des liens très forts et ce bracelet est assez intéressant parce qu'on a le monogramme très stylisé moi j'avais déchiffré un H et un E mais il y a peut-être des experts dans notre public qui sont en mieux faire et on voit ce que ce bijou est assez intéressant pourquoi parce que c'est un bijou assez somptueux représentatif du second empire c'est un bijou de luxe c'est en cheveux et même le bracelet ce sont des cheveux tressés mais si on regarde bien on imagine le génie dans des balles tenues aux tuileries juste à côté avec ses bijoux et donc malgré que ce soit un bijou de sentiment c'est un bijou somptueux regardons la cislure de l'or on voit même des cuirs et des entrelacs de la renaissance on est en pleine période en fait éclatique mais c'est un bijou qui à l'époque avait une grande valeur parce que ça se voit de par son traitement et par ses matériaux et à gauche on voit une version 21e siècle on offre toujours une partie de soie bien entendu mais cette fois c'est en forme d'empreinte de doigt donc à l'époque on avait même des petites fioles de sang on avait les cheveux et ici dans les temps contemporains on envoie au bijoutier son empreinte de pouce qui le représente en argent ici et vous voyez l'empreinte de pouce c'est moi je vous aime I love you donc le coeur représente love you donc on a toujours ce côté d'offrir une partie de soi pour un objet de sentiment un bijou de sentiment qui perdure toujours et on voit qu'il y a cette notion de message qui est important que ce soit avec des sigles des chiffres des monogrammes ou que ce soit avec une symbolique qui est derrière et de là on va arriver à des messages plus ou moins difficiles à lire que l'on retrouve ici parce que le bijou de sentiment c'est un véritable langage que l'on retrouve le plus simple notamment parce qu'on est en français ce soir je vous couvre de mille baisers sur une pièce qui date d'environ début 1900 avec de la nacre et ce message qui est dessus et qui nous indique finalement cette offrande d'amour en quelque sorte manifestée par un message clair juste à côté plus compliqué je vous laisse essayer de le lire puisque l'on mélange à la fois des mots et des images on est vraiment dans un rébut ici donc c'est en anglais l'Angleterre victorienne a été extrêmement friande de ce type de pièces on est un petit peu après puisqu'on est autour de 1915 mais vous pouvez lire May au dessus ensuite un oeil I see you home c'est une maison donc c'est chez soi le domicile home my dear may I see you home my dear dans l'attente de vous voir à la maison ma chère c'est un petit peu osé voilà c'est-à-dire qu'il attend la personne pour peut-être des choses plus intimes et c'est précisément ce que l'on retrouve dans la bague qui est juste à côté où on peut lire une partie des éléments il manque un A il y a L et de l'autre côté il y a A c'est-dé elle a cédé donc elle a succombé à mes avances ce qui veut dire l'amour a été consommé voilà et c'est clairement ce type de messages originaux on est au 18ème siècle donc un siècle des lumières vu parfois comme un peu coquin mais qui nous montre que ces messages intimes aussi pouvaient être transmis dans ces bijoux dits de sentiments alors un autre message codé on appelle les acrostiches les acrostiches en fait dans les bijoux on pense que c'était vraiment au début du 19ème siècle Napoléon avait commandé chez Chomé en fait des bijoux et en fait l'idée c'est que chaque pierre lettre initiale de chaque pierre quand on lit les pierres ensemble ça fait un message donc on commence avec du simple à gauche avec cette pièce de Verdura une pièce contemporaine dans la collection Fluco de Verdura on pourrait faire une conférence juste sur lui mais ils sont inspirés de ce côté flamboyant des couleurs byzantine etc mais sur un fond de jade noir on a je vous laisse travailler diamant D émeraude E amethyst A R rubis donc ça c'est facile on vous a rendu la tâche facile à droite vous avez une pièce des années 1830 40 anglaise qui est beaucoup plus complexe ça peut devenir très complexe si on épèle avec des pierres d'ailleurs il y a des pierres que quand on regarde les anciens clés les anciennes comment dire légendes il y a des pierres qui sont très peu connues huvites navarites etc parce qu'on avait besoin des lettres exactement donc c'est assez complexe et parfois on ne peut pas les déchiffrer mais ici on a ce bijou qui est doublement sentimental pourquoi ? le cœur c'est en forme de cœur c'est aussi un cadenas un cadenas avec la clé donc on a cette expression vous avez la clé de mon cœur donc on est doublement dans un bijou de sentiment c'est un travail d'or qui est assez somptuée aussi des grappes de raisins etc on a cet amati au fond et on va travailler un peu je donne le temps à nos internautes d'essayer de deviner on a rubis R émeraude E grenat G amethyst A rubis R diamant D donc regard regard en anglais c'est marrant parce que ce mot là il marche dans les deux langues donc à travers ces bijoux on en a qui sont très très compliqués mais c'était un jeu en fait qui était lancé à mon avis par Napoléon et d'abord avec Joséphine avec les noms de ses enfants et après avec son seconde épouse Marie-Louise qui s'était offert plusieurs fois des bracelets avec les acrostiches avec leur date de mariage etc donc encore une fois un langage codé d'amour nous allons parler d'amour caché d'amour que certains appelaient ceux des invertis d'amour homosexuel et oui il y a en effet certains des bijoux qui ont des allusions qui sont représentés ou plus ou moins clairs dans certaines communautés sur la droite il s'agit d'un bijou de René Lalique qui est présenté et qui nous représente une bague avec des chauves-souris la chauve-souris vit la nuit dort à l'envers donc c'était cette communauté dite des invertis et on sait que ce cadeau cette pièce a été offert par Liane de Pougy la grande courtisane de Paris à Nathalie Clifford Barney qu'on surnommait l'Amazone donc c'était des amours lesbiens qui étaient représentés et qui nous montrent qu'il y a aussi des bijoux sentimentaux qui se retrouvent dans la communauté homosexuelle avec notamment des pierres bleues particulièrement et bleues claires qui correspondaient ici aux yeux clairs de Nathalie Clifford Barney qui appréciait particulièrement ces gemmes que vous avez là et plus complexe mais originale nous avons une pièce qui est une épingle de cheveux donc on peut demander l'usage qui n'a pas du tout été portée par une femme ici et une analyse a été faite par des spécialistes des libellules que je ne suis pas et qui nous a expliqué que finalement les deux libellules que vous avez là sont deux libellules mâles et si vous regardez à quel endroit la libellule de bas mord la libellule du haut vous pouvez comprendre que nous sommes face à une relation très intime c'est un petit peu osé mais tout ça ce sont des messages cachés pour des amours qui à l'époque ne pouvaient pas être montrés et qui donc étaient codés parlons toujours d'amour caché parlons des yeux alors on appelle cette broche l'œil de l'amour alors pour vous ça signifie quoi on ne voit pas la personne on ne voit pas la personne on voit un œil qui est la gouache sur ivoire on voit des perles autour et une larme alors effectivement c'est un bijou de sentiment mais qui avait un message très secret et ce message c'était parfois des amours qui étaient interdits l'invention on ne sait pas exactement mais il y a une forte probabilité que les deux personnages qu'on va vous montrer le prince de Galles qui est futur Georges IV d'Angleterre il est tombé éperdument amoureux d'une fille que vous voyez à gauche la belle la belle Maria Fitzherbert et elle a refusé ses avances il s'est poignardé pour attirer son attention il lui a demandé un mariage sauf qu'il avait besoin d'avoir l'accord du roi Georges III parce qu'il n'avait que 21 ans alors la pauvre Maria ne savait pas quoi dire elle a dit oui plus tard plus tard donc elle s'envole pour le continent pendant un an lui il lui écrit des épistiles il écrit des histoires d'amour venez revenez revenez et il lui envoie un petit objet il était ami avec un miniaturiste Coswell qui a fait son œil à Georges dans un bijou qui l'a envoyé à sa chère Maria en gage d'amour secret parce qu'on ne peut pas reconnaître la personne et on ne sait pas si c'est grâce à cet œil Lover's Eye mais elle était d'accord pour revenir en 1785 ils se sont mariés en secret je ne vous ai pas dit pourquoi ils ne pouvaient pas se marier parce qu'elle était deux fois veuve elle était catholique donc ce n'était pas dans les mœurs de l'époque dans la loi il y avait un acte de mariage royaux ils ne pouvaient pas se permettre de se marier avec une femme catholique deux fois veuve donc ils se mariaient en secret donc ils ont vécu toute leur vie séparés malheureusement parce que quand surtout quand il a il devenait roi d'Angleterre il ne pouvait pas dévoiler ce mariage donc il s'est marié avec une cousine et toute sa vie il appelait Maria quand même à ma femme à mon âme quand il a laissé son testament et ce qui est très émouvant ils étaient réunis plus tard dans la vie quelques années si j'ai bien compris et à la fin séparés et lui il était très malade aux années 1830 et elle lui avait écrit et il n'avait pas répondu et il est décédé mais dans son testament il avait demandé d'être enseveli enterré avec l'œil que lui elle aussi lui avait offert un œil en gaz d'amour donc vous voyez ces œils d'amant sont devenus une mode incroyable mais qui a duré de très courte durée il paraît vers 1820 1830 un peu plus tard sauf que la reine Victoria elle aimait bien oui a pris goût donc voilà encore un message codé qui a suivi cette histoire d'amour un peu un peu tragique mais à la fois romantique alors comment finir sur un tel sujet on s'est dit mais pourquoi finalement ces bijoux de sentiments parce que ces bijoux ils cristallisent des amours secrets des amours passionnés des messages codés une symbolique forte qu'elle soit de cet amour fou de cette amitié de ces familles de ces retrouvailles mais aussi parfois des disparitions le bijou sentimental est aussi lié à une certaine tristesse aux bijoux de deuil notamment et on voulait vous montrer deux pièces que vous avez juste ici une bague qui est vue de dessus sur la gauche qui nous présente ici un serpent le serpent est très souvent représenté dans certaines symboliques sentimentales enroulées autour d'huit même il y a un côté infini cette continuité absolue et ici c'est le cas justement de cadeaux amoureux mais les bijoux sentimentaux sont plus ceux que l'on retrouve dans la partie droite avec ce petit médaillon que vous avez juste ici qui n'est pas très grand vous voyez avec une pièce de monnaie juste à côté avec les cheveux où vous avez des cheveux bien sûr qui représentent un saule pleureur quoi de mieux pour représenter quelqu'un qui pleure la femme la veuve on imagine qui est ou l'amoureuse qui a perdu son amoureux pas forcément mariée qui est en train de pleurer vous avez l'urne funéraire et vous avez un message we part to meet again donc on est séparés mais on se retrouvera on ne pourra que mieux se retrouver par la suite il y a toute cette symbolique véritable qui montre que l'amour est aussi caractéristique de ce type de bijoux mais on ne voulait pas finir avec quelque chose de trop dramatique on voulait rester avec quoi que beaucoup d'histoires d'amour qui restent éternelles finissent mal comme dans les grands opéras ou dans les grands romans alors on voulait terminer sur nos amants nos amoureux du début de notre épopée Roméo et Juliette et à gauche on vous montre le dernier le dernier baiser de Roméo et Juliette Ayel c'était un peintre qui est très connu pour Il Baccio ce tableau plus tardif qui est devenu un tableau nationaliste parce qu'on a les couleurs de la France et le baiser entre le jeune qui va partir à la guerre mais on a choisi celui-ci il était plus jeune en 1823 c'est un peintre vénétien un coloriste comme vous voyez bien qui a terminé sa carrière à Brera dans l'école des beaux-arts et en fait ce dernier baiser de Roméo et Juliette était choquant pour l'époque pourquoi regardez la façon dont ils sont très proches et il met sa main en bas du dos de Juliette et elle elle lui tient le cou il faut savoir que dans les mœurs de l'époque c'était très sensuel et on peut imaginer que c'est le moment que les deux amants se séparent après la fameuse scène du balcon oui il se retrouve sur le balcon et c'est ce sujet qui a été choisi par la maison Van Cleef & Harpels lorsqu'ils ont réalisé ce clip balcone que vous avez juste là donc le balcon en italien et qui si on le retourne vous montre caché derrière toujours cette notion du bijou de sentiment qui est dissimulé caché qui est un message réservé à ceux qui sont je dirais instruits de ce secret vous retrouvez nos deux amoureux qui sont sur le point de se donner un baiser justement et qui sont de l'autre côté cachés justement dans les arbres qui nous évoquent encore ce fameux jardin de l'amour dont on a parlé c'est ainsi que nous terminons cette première conférence de l'année 2021 on espère que ça vous a plu sachez que nous la redonnons demain à midi et 19h en anglais si jamais vous voulez nous écouter dans une autre langue cette fois-ci et que nous aurons très vite de nouvelles thématiques qui vont arriver en voici les sujets à la fin du mois de janvier nous allons parler d'une exposition qui se tient jusqu'à la fin du mois de février on espère pouvoir la réouvrir très bientôt vous savez que ce n'est pas dans nos mains mais cette exposition existe et on veut quand même vous la partager par le biais justement du digital que ce soit avec un site dédié justement à l'exposition à travers nos réseaux sociaux et bien sûr à travers cette conférence sur l'art de Jean Vendôme puis ensuite un sujet minéralogique un sujet scientifique sur l'or pour comprendre l'or comme matière finalement de l'atome à l'atelier au cours du mois de février puis ensuite nous repartirons dans ce mélange des arts au mois de mars avec danse et joyaux l'univers de la danse et l'univers de la joaillerie seront mis en parallèle pour le meilleur bien entendu et enfin à la fin du mois de mars tout début du mois d'avril ce sera un autre métal qui nous intéressera le platine et on suivra son parcours scientifique et historique à travers le temps voilà c'est ainsi que vous avez notre programme vient le moment maintenant de pouvoir lire vos questions et en savoir un petit peu plus on affiche nos différentes informations sur les réseaux sociaux si vous voulez aussi continuer à nous poser des questions directement dessus mais on va lire certaines de vos questions pour pouvoir y répondre au mieux est-ce que tu vois je vais le prendre là hop alors on va le garder pour tout à l'heure pour la fin alors donc pourriez-vous prévoir cette année une conférence spéciale sur les camés c'est dans les cartons je ne peux pas vous dire quand mais oui c'est une très belle question vous n'en faites pas on est passionné par les camés cela arrivera c'est une très bonne remarque merci de l'avoir posé alors comment tient l'expression en or verbum carreau sur les gemmes qu'on a vu tout à l'heure sur le coeur est-ce que tu sais c'est de l'émail je crois que c'était de l'émail oui on va y retourner pour voir ou c'est avec je recule c'est une bonne question les matériaux nous y sommes c'est de l'or c'est de l'or c'est de l'or sur un fond de rubis et des petites billes des petites billes comment dire d'émail et sur un fond de saphir voilà tout à fait alors le diamant la place du diamant dans la symbolique de l'amour dans les bijoux une grande place je pense est-ce que tu veux commencer ou tu as une idée le diamant c'est il faut savoir que le diamant depuis le 8ème siècle avant Jésus-Christ c'est une pierre qui est connue depuis l'Inde mais qui finalement va être comprise comme une pierre à part entière et notamment l'idée qu'il faut un diamant pour tailler un diamant à partir des 14ème et 15ème siècle et c'est précisément autour du 15ème siècle qu'on va voir l'apparition des bagues de fiançailles avec un diamant voilà un autre sujet qui est lié aux bijoux de sentiments ça va être ce sentiment officiel qui va être avec l'idée de la bague de fiançailles avec cette notion d'amour et le diamant va parcourir ainsi les bijoux on le retrouve assez fréquemment dans la notion de l'amour c'est vrai que dans les bijoux de sentiments qu'on a pu voir il y a beaucoup de bijoux qui ne sont pas forcément coûteux en termes de matériaux néanmoins le diamant est très présent dans la plupart des créations et beaucoup de bijoux sont offerts avec ces mêmes formes de cœur avec ces mêmes formes de certaines des fleurs où le diamant est présent je sais que la reine Victoria a popularisé sous son règne parce qu'il y avait beaucoup plus de diamants accessibles avec ceux découverts en Afrique du Sud des solitaires le fameux solitaire donc un diamant pour les fiançailles et les jeunes gens et donc c'est devenu petit à petit une sorte de symbolique d'amour et c'est la compagnie de Béas qui va développer cette phrase non c'était Tiffany pardon c'était The Beards bravo j'ai oublié la phrase A diamond is forever merci donc un diamant c'est pour toujours avec cette notion de l'amour qui va durer justement et le diamant on le trouve d'ailleurs si vous regardez les travails de notre ami Jack Ogden il parle des diamants des bagues avec des diamants vraiment loin dans le 14e siècle mais comme tu as bien dit cette idée de solitaire c'est pour ça j'ai dit Tiffany qui était un peu inventée sur les griffes pour mettre le diamant en valeur et ce côté la découverte des mines de diamants en 1860-65 donc voilà ce côté alliance enfin bague de fiançailles moderne c'est ce qu'on a dans l'esprit on a justement une question la bague de fiançailles ne fait-elle pas partie des bijoux de sentiments oulala c'est le moment le moins romantique de cette conférence si on répond beaucoup de mariages ont été faits sans qu'il y ait une réalité d'amour à travers le temps on ne l'espère plus beaucoup aujourd'hui mais c'est une réalité la bague de fiançailles a été conclue pour sceller un contrat de mariage je vous ai dit c'est moins romantique de la conférence donc en effet on l'a mis à part mais il y a un cours qui existe spécifiquement sur la bague de fiançailles et on projette de faire une conférence spécifique où bien entendu et fort heureusement il y a eu des histoires d'amour avec des fiançailles l'exemple de la reine Victoria est un très bel exemple connu puisqu'elle a eu la chance d'épouser celui qu'elle aimait à un très haut niveau de la hiérarchie de l'Europe mais bien sûr de pouvoir en trouver d'autres ça fait partie des histoires qui existent ce n'est pas obligatoire mais heureusement ça a existé je dirais alors il y avait une question alors il y a des questions sur certaines pièces le nom du bouquet anglais avec la pensée au milieu ah pardon c'est Tussimussi T-U-S-S-I-E tiré Mussi M-U-S-S-I-E Tussi en français je prononce à la française Tussimussi mais c'est un Tussimussi avec oui la pensée qui est cachée dans la nappe pour que la bien-aimée découvre dans le bouquet de fleurs tout à fait tout à fait alors il y a plein d'autres questions on va choisir une dernière question que l'on retrouve est-il possible que l'abeille représente l'amour parce qu'elle produit le miel qui offre le bonheur du sucré mais qu'en même temps elle est capable de mener vers la douleur lorsqu'elle pique c'est très bien résumé en fait c'est ce que Vénus un peu a dit quand Cupidon se plaint il pleure dans ce fameux tableau de Kralak parce qu'il s'est fait piquer par les abeilles et elle elle dit les abeilles sont comme toi ils sont tout petits mais ils peuvent apporter une très grande douleur donc cette idée c'est dans il crate c'est dans des textes anciens aussi latines où on parle de cette idée le plaisir mené par la douleur et les abeilles tout à fait parce qu'il y a et le miel et la douleur donc la douceur de l'amour et la douleur que Vénus avait reproché à son fils tout à fait le petit Cupidon il peut faire très mal et beaucoup de ces histoires d'amour que l'on a présenté et plein d'autres qui existent sont des histoires qui parfois ne finissent pas toujours très bien qui ont des affres des moments difficiles dans ces aventures amoureuses ça fait partie aussi de ces légendes de ces histoires et voilà c'est ça qui donne des rebondissements à ces histoires d'amour on voulait juste terminer avec une pièce de Haute Joaillerie qu'on a eu la chance de nous placer devant nous et qui nous a regardé et vous a regardé durant tout le long il s'agit de de deux petits pingouins de deux manchots pour être exact que nous avons juste ici avec des lapis lazuli et des turquoises il y a un bec en lapis et un bec en turquoise que vous retrouvez là ils sont en train de se caliner que l'on retrouve juste ici on parlait des colombes qui se bécotent il faut savoir que les manchots s'unissent pour la vie il y a cette grande fidélité extrêmement importante dont on parlait tout à l'heure et qui a été illustrée ici on raconte qu'ils vont le mâle va chercher une pierre pour la donner à la femelle et symboliser c'est intéressant de se donner une pierre puisqu'on parle de gemme ici et de pouvoir symboliser justement cette union dans laquelle ils resteront ensemble cette pièce ça fait partie d'une collection où justement tous les animaux étaient par deux qu'on appelait l'arche de Noé et qui nous montre en quelque sorte une histoire d'amour ici avec ces petits symboles un petit peu plus hors du commun vient le moment de nous quitter merci infiniment d'avoir participé à cette conférence c'était un plaisir de vous avoir ce soir si vous avez d'autres questions et pour toutes celles qui n'ont pas encore été répondues nous y répondrons via nos réseaux sociaux ne vous en faites pas nous vous souhaitons à nouveau une très belle année et nous vous disons à très bientôt au revoir au revoir à tous et à toutes Sous-titrage MFP.